En Belgique, on peut se vanter d'avoir une très haute qualité des soins en obstétrique et d'ailleurs on en a pour preuve de très faibles nombres d'accidents qui surviennent au moment de la naissance, tant chez la mère que chez l'enfant. Les obstétriciens choisissent la plupart du temps la meilleure méthode d'accouchement pour les femmes en fonction de leur niveau de risque. Par exemple, ils n'hésitent pas du tout à recourir à la césarienne lorsque les enfants se présentent en siège ou lorsqu'ils sont en position transverse ou lorsque l'accouchement par voie vaginale comporte un risque majeur pour la mère ou pour l'enfant. Toutefois, ces situations sont quand même assez rares en Belgique, c'est environ 6% de toutes les naissances et on constate malgré tout qu'il y a une augmentation du taux de césarienne en Belgique comme d'ailleurs partout ailleurs dans le monde. On peut donc se poser la question des véritables raisons qui poussent les obstétriciens à réaliser certaines césariennes. Dans certains cas, ce sont plutôt des questions de confort pour la mère ou pour le médecin lui-même qui justifient de recourir aux césariennes plutôt qu'aux accouchements par voie basse. Nous avons donc décidé au KCE d'évaluer les conséquences à court terme et à long terme pour la mère et pour l'enfant de ses accouchements par césarienne par rapport aux accouchements par voie vaginale. On a vu dans les médias récemment d'ailleurs des messages alarmants qui semblent indiquer qu'un enfant qui naîtrait par césarienne encourait davantage de risques de devenir obèse ou autiste à l'avenir. Nous avons donc décidé d'évaluer plus globalement toute la littérature sur ces différentes conséquences des césariennes et nous pouvons déjà d'emblée rassurer les futures mères qu'il n'y a pas autant de risques que les médias veulent bien le démontrer. Lorsqu'il n'y a pas de vraie raison médicale, la césarienne n'a pas vraiment d'avantage par rapport à l'accouchement par voie basse. Par contre, elle peut avoir un impact important sur les grossesses futures. Par exemple, il a été clairement démontré que lorsque l'on recourt à une première césarienne, voire suivi d'une deuxième ou d'une troisième césarienne, l'utérus de la mère va quand même subir l'influence de ces interventions chirurgicales parce qu'il y aura finalement des cicatrices qui peuvent constituer un danger pour les futures grossesses et les futurs accouchements. Pour éviter que de telles conséquences ne surviennent, l'obstétricien par précaution recourt alors une seconde fois, voire une troisième fois de nouveau à une césarienne. Et on encourt alors toute une série de césariennes à répétition simplement pour éviter des risques supplémentaires. Alors toutefois, si la césarienne a vraiment été nécessaire pour une grossesse, ce n'est pas nécessairement une fatalité pour les grossesses suivantes. Si pour les grossesses ultérieures, la femme est bien accompagnée au moment du travail et qu'on n'essaye pas de l'induire ou de l'accélérer, si elle est bien encadrée par une sage-femme, un accouchement par voie basse est tout à fait possible après une première césarienne et ce sans danger. Notre principale recommandation en tant que KCE est que les obstétriciens informent clairement les futurs parents des avantages et des risques comparés des deux modes d'accouchement et ce, dès qu'il est possible d'évaluer les risques, par exemple au début du troisième trimestre. Ainsi, les parents pourront en bonne connaissance de cause faire le choix de l'une ou de l'autre approche. Bien sûr, nous recommandons également aux obstétriciens d'éviter de procéder à des césariennes lorsqu'il n'y a pas de raison médicale de recourir à ce mode d'accouchement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada